... Merci. Applaudissements Merci. Bonjour tout le monde. Petite présentation rapide. Marc Gans a déjà été dit. Chez Maison du Monde, je suis responsable développement et innovation. Je suis évidemment sur Twitter, LinkedIn, etc. J'aime bien regarder des séries télé. Donc si vous voulez voir d'autres choses sur moi, ça sort en ligne. Je suis venu ici pour vous parler un petit peu de Maison du Monde et de ce qu'on est en train de réaliser en ce moment depuis quelques temps. Mais peut-être une petite présentation s'impose d'abord pour que vous ayez une petite idée de ce qu'est Maison du Monde. Donc ça a 21 ans. Ce sont des magasins physiques. On en a plus de 300 depuis cette année dans toute l'Europe, beaucoup en France, mais une présence assez importante en Italie, en Espagne, mais on est aussi en Allemagne, on est en Belgique, etc. Et en ligne, on est plus de pays encore. On est présents sur l'Angleterre, le Portugal, l'Autriche, dans lesquels on n'a pas encore de magasins physiques. Et pour vous donner une petite idée de ce que représente Maison du Monde.com uniquement, puisque comme on est coté maintenant, ce sont des chiffres qui sont officiels et qui sont sortis avant-hier. Sur les trois premiers trimestres 2017, c'est 153 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne. On représente 22% des commandes du groupe et avec une croissance assez sympathique qui est aujourd'hui à 28% par rapport à l'année dernière. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 7 millions de visiteurs par mois, plus de 100 millions de pages vues. Ça fait un petit peu de monde. Mais on ne gère pas que ça dans l'équipe web parce qu'on a aussi, de façon plus générale, on gère les applications Internet pour le groupe. On a une application de prise de commande en magasin. Si vous allez vous faire livrer des meubles chez vous, ce sera un applicatif qu'on gère, que ça se passera avec potentiellement une tablette qui sera aussi utilisée par le vendeur qu'on gère aussi en partie. Mais on a aussi des applicatifs pour le service professionnel, pour les services clients, les commandes d'échange, les pièces de rechange aussi. On a un site de vente privée qui marche plutôt sympathiquement deux fois par an. On a un site complètement cross-canal de liste de mariage où vous allez créer une liste de mariage. Il y a des gens qui vont faire des dons en magasin, payer en caisse, etc. Donc ça fait encore plus de chiffres d'affaires, vous pouvez vous en douter. Pour gérer ça, on est assez nombreux quand même maintenant. On est une quarantaine de personnes. Donc là, je parle de développeurs, de testeurs, de scrum masters. Là, je vous ai listé quelques-uns des outils de travail, des technologies qu'on utilise. Ça évolue évidemment. Scrutinizer, Insight, c'est relativement récent. Blackfire aussi. Mais en technologie, PHP 7 est évidemment un peu plus récent que PHP 5 chez nous. mais pareil, Elasticsearch, RabbitMQ, Docker, ce sont des technologies sur lesquelles on est en train d'investir en ce moment par rapport à un solar qui, lui, est en train de disparaître petit à petit. Pour vous montrer un petit peu la chronologie, je vous laisserai lire plus de détails. Mais en gros, Maison du Monde, vous êtes arrivé sur Internet il y a un peu plus de 10 ans à créer une équipe web dédiée dont je fais partie parce que leur métier, c'était les magasins physiques. Ce n'était pas forcément tout ce qui était le web. Et aujourd'hui, on a du coup récupéré une architecture en PHP qu'on a fait évoluer sur du Symfony 1.4 à l'origine. On s'est évidemment rapidement rendu compte que c'était fini. Donc on a commencé à faire du Symfony 2 sur quelques premières applications. On a commencé à créer des web services un peu par opportunisme parce que dans le Legacy, il y avait des choses qu'on n'arrivait pas vraiment à sortir autrement. Jusqu'à arriver en 2016 où là, on a pris le temps d'un peu plus réfléchir et se dire OK, on a envie d'aller vers quoi ? Donc de façon assez simple, je n'aime pas faire les choses compliquées, vers quoi ça ressemblait à ça ? C'est-à-dire qu'on a des blocs applicatifs qui sont assez pour eux. L'idée, c'est qu'un tunnel puisse éventuellement être utilisé dans un contexte e-commerce et dans un contexte magasin qui a pourtant des règles différentes et pro, etc. Et que tout ça va reposer sur des web services qui sont ceux qui actuellement sont déjà plus ou moins avancés. Plus ou moins avancés de façon plus précise. Ça ressemble à ça aujourd'hui. Donc les pourcentages que j'ai mis là n'ont pas la même signification. Pour les applications, en gros, le pourcentage qui est quand je dis qu'il y a 70% de l'e-commerce qui est fait, entre guillemets, ça veut dire qu'il y a 30% d'applicatifs qui continuent à ne pas utiliser des web services aujourd'hui. Et donc, comme vous pouvez le voir, autant sur l'e-commerce on a pas mal avancé, autant on a encore pas mal de travail sur les autres applications. Et du côté web services, là, c'est pas la même chose. Quand j'ai mis 95% du catalogue qui est couvert, ça veut dire qu'a priori, toutes les règles métiers qui permettent aujourd'hui de savoir ce qu'est un produit dans notre catalogue, c'est couvert dans un web service si on peut l'utiliser. Et là encore, on a pas mal de travail sur des sujets comme l'éditorial parce qu'on est un site e-commerce avec beaucoup de contenus éditoriaux et ça, c'est un de nos chantiers sur lesquels on a commencé à travailler. Évidemment, tout ça était un peu trop simple. Tout à l'heure, il y avait beaucoup d'autres buzzwords entre guillemets. Donc, on a d'autres services que je ne vous ai pas mis ici mais qui sont indispensables pour notamment simuler ce qu'on ne peut pas maîtriser. Je parle des plateformes de paiement, je parle des services qui sont gérés par d'autres plateformes que les nôtres pour tout ce qui est stock, etc. Et d'autres services encore, des boîtes que je n'ai pas non plus, que je vous ai indiqué tout à l'heure mais que je n'ai pas remis ici. On a malgré tout aussi pas mal avancé. On est passé en PHP 7. On fait migrer nos web services. On en a plusieurs qui sont en Symfony 3, en Symfony 3.3. Et j'aurais pu faire un truc un peu comme ça plus compliqué, surtout que je ne vous ai même pas dit que toutes les applications que je vous ai présentées tout à l'heure, on les refait aussi puisqu'elles sont sur des technologies legacy et l'idée n'est pas de les garder même si on fait des web services, c'est aussi de les refaire. Donc aujourd'hui, j'ai deux fois l'e-commerce, deux fois le magasin, etc. Donc ça aurait pu être beaucoup plus compliqué, illisible et encore, je n'ai pas fait rajouter des flèches là-dessus. J'aurais pu, ça aurait été amusant mais ça n'aurait servi qu'à ça. Utiliser des web services pour faire sa migration dans un contexte comme le nôtre, ça paraît assez évident en fait parce que par défaut, quand je rajoute un nouveau web service en production, il ne se passe rien, je ne l'utilise pas, je n'ai pris aucun risque et ensuite, je vais pouvoir choisir de l'utiliser au rythme que je veux, dans les conditions que je veux, je peux l'utiliser pour certains cas métiers uniquement le temps de vérifier qu'il fonctionne correctement, je peux même pourquoi pas l'utiliser de façon progressive où j'ai une certaine portion du trafic qui va l'utiliser, l'autre qui ne va pas l'utiliser. On est assez souple à ce niveau-là. Un point important, on peut tester les web services, je ne vais pas vous étonner si je vous dis que le legacy l'est un petit peu moins et l'idée qu'on s'est donnée du coup en 2016, le grand principe qu'on s'est donné, c'est qu'aucune évolution n'est autorisée sur le legacy. Toute nouvelle fonctionnalité doit obligatoirement être implémentée dans un web service. il y a évidemment une petite étoile car l'exception arrive mais elle est rare. On arrive quand même aujourd'hui à s'en tenir à cette règle-là. On a évidemment pris pas mal de décisions, on a été confronté à pas mal de problématiques dans cette migration en web service. On a déjà une première question toute bête, c'est est-ce qu'on fait des microservices, est-ce qu'on fait du reste ? Oui mais, oui mais parce qu'on est pragmatique, oui les microservices c'est bien mais une requête HTTP ça coûte cher quand on la compare notamment à des requêtes en base de données. Donc avoir une page web qui va faire 40 appels HTTP pour les récupérer des contenus, il y en a qui savent faire, nous moins, donc on accepte tout à fait d'avoir un seul service qui renvoie plus de 100 kilos de JSON mais au moins on a tout ce qu'il faut dedans et après l'applicatif peut afficher une fiche produit en ayant un seul appel. De même, par rapport à REST, oui mais, encore une fois, oui, dans l'absolu, utiliser toutes les normes HTTP pour faire nos requêtes, etc., ça fait sens mais je ne vais pas vous étonner, on a un poste qui fait un GET parce qu'on avait trop de paramètres, ça ne passait pas en GET, bon bah tant pis. On a eu, ça c'est quelque chose qui est toujours une question chez nous, c'est comment gérer les versions. on fait des web services, c'est super, à un instant T j'ai un service qui sait faire quelque chose, je le fais évoluer, enfin quelqu'un le fait évoluer, moi je ne le fais plus trop, qui l'utilisait, qu'est-ce que ça change, quel va être l'impact, est-ce qu'il va falloir que je modifie tous ceux qui utilisaient ce service-là avant, comment est-ce que je vais numéroter ces changements-là, comment est-ce que je vais m'assurer que tout le monde sait que ça a bougé, etc. Donc globalement, on n'a pas réussi à trouver de réponse, REST n'en a pas accessoirement par rapport à ça. Donc la seule règle qu'on s'est donnée, qui marche plutôt pas mal aujourd'hui, c'est de se dire la rétrocompatibilité est obligatoire, sinon c'est que c'est un nouveau service. Et on continue à se poser la question de savoir si on veut réussir à implémenter des notions de version majeure, mineure, etc. C'est très sexy, ça marche très bien dans l'open source, mais nous on n'y arrive pas. Une autre problématique aussi qu'on a eue à traiter, parce que qui dit web service dit qu'on rajoute plein d'applicatifs différents, mais qui pourtant ont beaucoup de briques communes. C'est l'intérêt des bundles, c'est que ça sert à faire de la réutilisation. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont six équipes chez Maisons du Monde. Ils se marchent sur les pieds, forcément, dans un contexte de refonte, il y a des bundles qui vont être très utilisés, qui vont évoluer en parallèle sur plusieurs équipes. Et le fonctionnement classique, qui est la bonne pratique, de définir dans un composer JSON les services, les bundles qu'on va utiliser, les versions des bundles qu'on va utiliser, c'est effectivement une bonne pratique. Maintenant, ce qu'on a constaté de façon très récurrente, c'est que ça terminait en conflit quand on voulait l'émerger dans le master et que plein de gens de bonne volonté corrigeaient le conflit, mais du coup, ce n'était pas la bonne version qui arrivait en production, ce qui avait évidemment des impacts moyennement drôles. Je saute un peu du coq à l'âne à ce niveau-là, je vous donne vraiment pas mal de learning qu'on a eu à ce niveau-là et par rapport à la qualité, ça, c'était un truc très intéressant de passer au web service. Comme je vous le disais, on a du legacy. On utilise des outils comme Insight et Scrutinizer pour mesurer la qualité du code et on a bien évidemment fait passer le legacy dans ces outils-là. Je ne vous le cacherai pas que les résultats n'étaient pas fantastiques, voire peu lisibles parce que pour certains, il y a beaucoup de code et donc à partir de là, même ces outils-là ne sont pas très à l'aise avec ce qu'ils récupèrent. Et du coup, c'est compliqué de les faire évoluer et c'est même frustrant car quelqu'un peut passer deux semaines à se prendre la tête, à refactoriser tout un bout de ce machin-là, il va refaire une évaluation du code et il va se passer quoi ? Rien, parce que dans la masse, il n'y a rien qui bouge. Et l'intérêt de partir sur des web services, c'est qu'on remet tout à plat, on peut se reposer des bonnes questions, se mettre des contraintes, viser plus haut que ce qu'on peut faire par ailleurs et surtout quand ça bouge, on le voit d'une journée sur l'autre, on voit les modifications, c'est mieux, c'est moins bien, il y a un nouveau truc qui a apparu, c'est beaucoup plus lisible. On a aussi eu des questions qu'on s'est posées quand on a commencé à avancer sur la mise en production de nos web services, on a du monitoring, on a d'un côté du Neuralic, de l'autre côté des ELK internes pour récupérer l'intégralité des logs et bien évidemment, on a eu des fois des choses qui ne fonctionnaient pas tout à fait comme attendu et c'est assez complexe quand on est sur une architecture orientée service car l'erreur en elle-même, on la voit très bien, un outil comme Neuralic va parfaitement vous dire qu'il y a une exception à cause d'un truc qui ne va pas, ça jusque-là c'est super, mais la question du contexte est délicate. Ce web service a été appelé pourquoi ? Que faisait l'utilisateur ? Est-ce qu'il était appelé en même temps qu'un autre web service qui a pu générer sur quel serveur ça s'est passé ? Ce n'était pas forcément évident et donc la solution de gérer cet aspect-là c'était de rajouter un header en fait. Toute requête qui rentre dans notre infra se voit ajouter un hash, un correlation ID, lequel hash va être retransmis à chaque appel sur les web services qui sont utilisés. Ce qui fait que dans l'Oxtash, je n'ai plus qu'à faire une requête sur mon hash et je vois exactement quels sont les appels qui ont eu lieu, par quels serveurs ils sont passés et dans certains cas c'est très pratique effectivement pour ce qui est important c'est pas forcément oui, la requête n'était pas bonne mais pourquoi elle n'était pas bonne c'est ça qui est le plus important. Les web services aussi mine de rien ça coûte cher. Comme je vous le disais tout à l'heure une requête HTTP ça coûte beaucoup plus cher qu'une requête en base de données et donc forcément quand on fait des web services on fait des silos je vous ai montré tout à l'heure j'ai un super web service qui sait gérer des commandes et si ce web service veut afficher une commande donc les produits qui sont dans cette commande et proposer potentiellement aux clients qui pourraient acheter d'autres produits qui sont liés à ce machin là je sors complètement du contexte de ma commande donc de façon assez logique mon web service commande va appeler mon web service catalogue pour savoir ce qu'il doit pouvoir afficher lequel web service catalogue aimerait bien savoir s'il y a des soldes il va appeler un autre web service potentiellement pour avoir ça et si je ne suis pas très malin celui-là va encore appeler quelqu'un d'autre parce qu'il manque une information et ça va devenir infernal au niveau de la charge serveur donc là encore on s'est mis des objectifs que j'ai résumés ici déjà l'intérêt de passer en web service c'est de se dire qu'en front on arrêtera d'utiliser pour l'instant en tout cas tout ce qui est base de données etc on appelle uniquement des web services ce que j'appelle les relais c'est-à-dire que je ne veux pas plus qu'un rebond pour aller chercher des informations le deuxième rebond est interdit dans le scénario où je vous le racontais il va falloir qu'on trouve une autre idée pour ne pas aller taper dans trois web services à la suite pour faire des informations dont on a besoin et eux par contre ils peuvent aller n'importe où et l'intérêt du correlation ID que je vous ai présenté tout à l'heure c'est que encore une fois quand je fais une requête avec mon correlation ID je peux vérifier que pour l'instant on ne fait pas trop n'importe quoi car ça ne se voit pas ce genre de choses tant que les serveurs tiennent et ça fonctionne pas mal puisque comme je vous disais on a pas mal avancé on a beaucoup qui sont en production aujourd'hui donc quelques exemples en ce moment on est en AB sur notre nouvelle fiche produit donc il y a 20% d'entre vous qui auraient accès aujourd'hui par tirage au sort et quand vous tombez sur une fiche produit c'est un nouvel applicatif qui répond qui utilise des nouveaux web services qui utilise un Redis qui est nouveau dans lequel on a mis des datas pour éviter de faire trop de requêtes derrière et malgré le fait que cette page là repose sur quatre web services externes en moyenne c'est 120 millisecondes pour avoir une réponse ce qui est tout à fait acceptable pour nous et sinon autre chose on a notre web service catalogue qui est aujourd'hui de loin le plus utilisé entre 15 et 20 000 appels par minute c'est presque qu'on a de façon standard sur ce web service là et lui en 60 millisecondes généralement il est content il a répondu ce qu'on a pu faire aussi c'est configurer aujourd'hui nos web services sont tous sur un seul serveur on a plusieurs serveurs effectivement en parallèle mais on n'a pas décoré à ce niveau là donc un même serveur peut répondre en tant que catalogue commande etc et on a configuré les PHP FPM en termes de sizing en prenant en compte justement le trafic observé et on continue comme ça à configurer nos serveurs pour qu'ils s'adaptent effectivement au trafic qu'on a ce qui est assez pratique d'un point de vue maîtrise de la charge après tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant ce sont plutôt des choses qu'on a apprises au niveau de la façon de développer la façon d'utiliser nos web services mais on a aussi pas mal de questions qui se sont posées d'un point de vue équipe de développement il y a encore quelques mois quand un développeur arrivait chez Maisons du Monde il se passait globalement ça c'est à dire qu'il arrivait chez nous comme on est très gentil on lui a donné une machine pour travailler sous Linux parce que c'est plus pratique et là il avait plein d'opportunités pour sympathiser avec ses voisins la première c'est qu'il devait récupérer à peu près une trentaine de dépôts de Git sur sa machine puisque quand on cumule les applications les web services les bundles les autres choses qu'on a créées au passage on arrive facilement à une trentaine de dépôts Git ensuite il avait là par contre de la chance on lui avait préparé un petit script pour initialiser sa base de données ensuite il se posait la question de la configuration de Vengeance en local donc là encore une fois c'était un très bon moyen de découvrir ce que faisait son voisin qui lui donnait sa version qu'il avait récupéré de son voisin qu'il avait récupéré de son voisin donc chacun avait plus ou moins le sien il configurait comme il pouvait un petit peu tout ça et vous pouvez être sûr qu'il n'avait jamais autre chose qu'une erreur 500 au premier coup ça ne marchait pas front, back c'était la même problématique ensuite une fois passée cette étape là qui pouvait être plus ou moins longue je ne vais pas vous mentir ça pouvait même être assez long trop long ensuite il commençait enfin à pouvoir travailler donc notre workflow n'a rien d'extraordinaire on travaille sur des branches on fait des pull requests il y a de la relecture de code mais ce qui se passait invariablement aussi c'est qu'il y a des retours lesquels retours du coup permettent de merger ce qui a été fait par ces voisins de table à nouveau de leur côté qui potentiellement avaient changé des choses mais ça c'est pas toujours évident de s'en rendre compte et du coup ce qui se passait très régulièrement aussi c'est qu'on commençait par avoir une erreur 500 donc là si vous êtes un developer back il y a plein de trucs que vous connaissez vous savez qu'il y a des problématiques de cache qu'il y a des logs enfin vous savez vous débrouillez vous savez creuser c'est pas super sympa de perdre du temps mais vous y arrivez vous êtes un développeur front c'est déjà un peu moins drôle parce que globalement vous avez une feuille avec plein de lignes vous savez pas à quoi elle sert mais vous savez qu'il faut faire des copiers-collés parce que peut-être que ça va marcher après et donc dans pas mal de cas il se retrouvait à nouveau avec des erreurs 500 et là on fait appel au développeur à côté qui va passer du temps sur la machine pour comprendre pourquoi est-ce que cette personne qu'on apprécie beaucoup par ailleurs n'a pas été capable de faire fonctionner son truc nous avons aussi des ingénieurs qualité chez Maisons du Monde c'est une présentation effectivement que j'avais faite il y a trois ans ici eux c'est pas tout à fait la même chose c'est-à-dire qu'eux ne récupèrent pas le code sur leur propre machine ils ont des machines sur lesquelles ils déploient les projets pour vérifier que les features qui sont en cours de réalisation fonctionnent et sont sur leur test d'acceptance du coup ce qui se passait c'est qu'après avoir commencé à apprendre à utiliser Jira etc. ils rentraient dans le workflow à un moment ils déployaient sur leur serveur et on avait quelques outils qui permettaient de prémâcher les choses sinon à nouveau on est dans le monde du copier-coller sur des histoires de capistranos etc. on ne sait pas trop à quoi ça sert mais on nous a dit que ça marchait donc on le fait et bien évidemment là encore on pouvait se retrouver avec des configurations qui n'étaient pas bonnes des choses qui n'étaient pas configurées comme il fallait et à nouveau à ce niveau-là on n'était plutôt pas mauvais pour la collaboration entre personnes et la sympathisation ça ne marchait pas donc il fallait se retourner vers le développeur BAC qui était ma foi fort mis à contribution l'une des premières décisions qu'on a prises et ce n'est pas nous qui l'avons inventée c'est ce qui se passe dans beaucoup de projets open source comme Symfony pour ne pas le nommer c'est de passer au monorepo on a pris tous nos dépôts guides on l'a mis dans un seul repo et du coup maintenant quand on fait des pull requests qui potentiellement vont toucher à une application un bundle un web service ou deux web services c'est une seule pull request ce qui a beaucoup d'avantages en fait notamment au niveau de la relecture de code au niveau de la relecture de la pull request parce que ça fait sens c'est compliqué d'avoir cinq pull requests pour une feature et d'essayer de trouver le lien entre ces pull requests alors que là on l'a directement c'est visible tout est lié tout c'est sur le même repo et par contre évidemment ça n'a pas été il y a quelques contreparties par rapport à ça notamment c'est l'utilisation d'outils comme Scrutinizer typiquement dont je vous parlais parce que tous ces outils-là eux attendent un dépôt et analysent ce qu'il y a dans le dépôt du coup notre dépôt à nous est inanalysable il est monstrueux il y a 200 000 d'ignes de code et des projets qui sont du PHP Legacy il y a du Symfony 3 avec à peu près toutes les versions intermédiaires ce qui fait aucun sens donc là on a dû mettre en place des proxys en fait où on reprend notre monoripo et on le redétache on reprend chacun des répertois-là pour le mettre dans un dépôt proxy que ces outils-là comme Scrutinizer vont pouvoir aspirer pour nous faire les raves de quoi on a besoin d'avoir donc le passage au monoripo c'était déjà une belle évolution quand le développeur arrivait il avait 30 dépôts guides à récupérer il n'y en a plus qu'un c'est certes plus long mais on perd moins de temps à ce niveau-là quand même mais ce n'était pas tout pour revenir à mes ingénieurs qualité nous on avait déjà commencé à travailler sur une automatisation des déploiements en production notamment parce qu'on a notre workflow de déploiement qui n'est pas atomique mais qui va se faire par palier on ouvre des serveurs on voit un peu ce qui se passe avant de décider de continuer à déployer d'ouvrir les nouveaux serveurs ce qui a pas mal de contraintes notamment au niveau de tous les développeurs parce qu'ils savent qu'il y aura toujours plusieurs versions du code simultanément en prod ce qui n'est pas forcément toujours évident à gérer donc on avait déjà cet outil-là mais pour les ingénieurs qualité c'était comme je vous le disais tout à l'heure c'était le copier-coller qui fonctionnait donc du coup cet outil-là on l'a complètement refait on l'a réécrit on l'a appelé Empire pour l'anecdote et puis parce qu'on est des geeks et que Star Wars ça sonne toujours bien et du coup maintenant on a un outil qui gère toutes nos applications donc avec les spécificités de Symfony 1 parce qu'on a encore du Symfony 1 du Symfony 2 du PHP Legacy etc et où on a plus pu rajouter des notions de droit je suis un testeur je peux déployer sur des environnements de pré-production je suis admin 6 je peux déployer en prod avec potentiellement des features que je n'ai pas par rapport à d'autres je peux faire des rollbacks des hotfix ce genre de choses et du coup pour tous nos ingénieurs qu'il était c'est beaucoup plus facile maintenant et comme ils ne peuvent plus se tromper parce que ce ne sont plus eux qui tapent des commandes dont ils ne savent pas à quoi ça sert ça se passe beaucoup plus facilement ils déploient ils choisissent le projet ils choisissent la machine ils attendent et ça marche et enfin et ça c'est ce qu'on a rajouté le plus récemment on a docurisé l'intégralité de notre plateforme de développement c'est à dire qu'on a pris toutes nos applications qu'on a mises dans des images docker toute la stack logiciel qui est en production PostgreSQL Redis MêmeCache Lockstash etc pareil on les a dockerisés tout ça ça fait une énorme image qui a appris à communiquer entre elles on utilise un outil qui s'appelle Trafic qui nous permet de simuler la façon dont l'infrastructure est configurée en production je vous disais tout à l'heure on fait de la BTS en ce moment sur la fiche produit c'est à dire que selon le tirage au sort qui est fait vous vous êtes toujours sur le site MaisonDumonde.com mais ce n'est pas la même application qui répond en face et là on peut le simuler aussi à ce niveau là c'est à dire que je suis en MDM.local slash produit mais c'est moi qui décide si c'est l'ancien de nos fiches produits je vais pouvoir être redirigé sur la bonne application comme en production et du coup en fait ce qu'on a fait c'est qu'on est allé assez loin là-dedans on ne s'est pas contenté juste de les mettre ensemble pour que ça fonctionne c'est qu'on en a profité pour utiliser quelque chose qu'on avait un petit peu commencé à faire parce qu'on avait besoin d'avoir des makefiles pour essayer de faire des petites actions qui potentiellement étaient un peu pénibles à faire et à apprendre en tout cas à tous ceux qui arrivaient chez nous et on en est arrivé à se faire une ligne de commande qui est un petit peu une boîte à outils par application ou inter-application j'ai un CC petit clin d'oeil au vieux symphonie qui va faire un carcache sur toutes les applications qui sont dans les bases Docker mais j'ai un fixe hall aussi qui est très pratique puisqu'encore une fois je vous disais tout à l'heure les choses évoluent indépendamment de mon travail à moi et si quelqu'un a commencé à introduire une nouvelle brique technique qui doit être configurée pour aller alimenter un redis qui n'existait pas la dernière fois trois jours avant quand je travaillais sur mon projet et bien là avec le fixe hall ça va se mettre tout seul à jour c'est-à-dire qu'il va se rendre compte que les images Docker ont évolué ça va tout recompiler donc le fixe hall peut durer de 20 secondes à 15 minutes selon ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai mis à jour mon environnement mais s'il faut attendre 15 minutes pour avoir ce qui est maintenant considéré comme étant la norme autant attendre maintenant 15 minutes plutôt que de se rendre compte dans un mois que tout ce que j'ai fait ça se basait sur quelque chose que je ne connaissais pas à ce moment-là et de même on a mis en place des petites méthodes pour aller récupérer les logs parce que dans les containers c'est pas forcément évident d'y aller l'idée c'est qu'on n'ait pas besoin d'aller dans les containers donc je peux directement avoir accès à ma ligne de commande pour aller sur la base pause rec qui est dans un container sur mon ready qui est dans un container et le switch on va me permettre même aussi potentiellement de dire ok là pour ces tests-là je vais plutôt utiliser les bases de données de pré-production le moteur de recherche de pré-production le ready de pré-production etc. parce que là il y a plus de data que sur ma machine à moi et c'est là-dessus que j'ai des choses à faire donc du coup aujourd'hui la vie du développeur s'est nettement améliorée que ce soit front et back c'est-à-dire que maintenant quand ils arrivent ils ont toujours une machine ça n'a pas changé on reste toujours très généreux ils installent Docker ils lancent Workspace in it là par contre ça dure un petit peu de temps aujourd'hui une bonne heure une heure et demie à peu près mais ce qui est bien c'est qu'ils ont toujours le temps de sympathiser avec leurs voisins et c'est quand même important pour avoir une bonne ambiance chez nous et l'intérêt c'est qu'après avoir attendu tout ce temps-là je vais dans mon navigateur je fais www.mdm.local et ça marche j'ai le home page du site Maison du Monde qui est en plus la version de la veille puisque dans tout ce que j'ai récupéré en data ce sont les données de prod de la veille que j'ai récupérées et ensuite quand je travaille au quotidien que je sois back que je sois front c'est toujours le même workflow à un moment je récupère tout ce qui a changé tout ce qui a été fait ça ne marche évidemment potentiellement toujours pas mais là je lance le fixe-sol je vais attendre un petit peu il y a peut-être des choses qui ont changé et jusqu'à maintenant dans 99% des cas je fais F5 et ça fonctionne je suis à jour donc on a pas mal d'avancions on se pose toujours des questions évidemment parce que comme je vous l'expliquais on n'a pas terminé on a beaucoup de choses à faire donc pour vous donner un petit peu de transparence parce que c'est intéressant aussi sur les questions qu'on se pose je vous ai parlé des versions on est un peu nulle part là-dessus on n'est pas très content d'être nulle part mais on se pose des questions sur la définition d'un web service parce que reste il n'est pas très très enfin c'est à un moment se poser des questions est-ce que je vais vous dire un exemple tout bête est-ce qu'on fait du camel case tout le temps sur les gisomes de retour on ne s'est pas vraiment posé la question donc on a un petit peu les deux si je parle d'un produit est-ce que c'est product est-ce que c'est produit est-ce que je force un peu le trait mais c'est ce genre de questions qu'on ne s'est pas posées et aujourd'hui nos services c'est une petite touche de créativité là-dedans mais on aimerait bien justement un petit peu normaliser ça donc ça c'est vraiment quelque chose auquel on a réfléchi et l'autre point qui nous pose vraiment débat aujourd'hui c'est est-ce que autoriser les web services à s'appuyer entre eux c'est bien je ne sais pas encore c'est pas très grave parce que regrouper des web services des applications de web services entre elles ça ne va pas nous coûter très cher c'est pas un gros problème mais peut-être que demain on fera une seule grosse API qui après s'appellera entre elles d'un point de vue code et non plus d'un point de vue HTTP ce qui peut être plus intelligent d'un point de vue perf mais qui a d'autres contreparties donc ça fait partie d'un débat qui est assez intéressant en ce moment pour vous faire un bilan du coup nous on considère qu'il est très positif c'est-à-dire comme je vous l'expliquais tout à l'heure on est dans un contexte de très forte croissance avec beaucoup de trafic avec du coup l'impossibilité de se dire à un moment c'est fini je ne vais plus rajouter de fonctionnalités parce que tu vas voir je vais tout te refaire dans 6 mois ça va être génial ça ne passait pas trop comme discours donc grâce à cette stratégie qu'on n'a pas inventée encore une fois mais qui fonctionne très bien on a pu avancer à notre rythme on a pu redévelopper beaucoup de logiques métiers dans des nouveaux services qui sont beaucoup plus à jour d'un point de vue technique on a pu mettre en place des briques techniques qu'on n'aurait pas pu mettre en place sur le legacy qu'on avait et on a même et ça c'était pas vraiment prévu et anticipé malgré l'augmentation de la complexité du système finalement on a réussi à trouver des moyens qui ont simplifié la vie de nos développeurs et qui améliorent leur productivité donc à suivre évidemment on a encore beaucoup de travail mais jusqu'à maintenant le bilan est plutôt positif voilà je vous remercie si vous avez des questions bonjour et merci pour la présentation qu'est-ce que vous utilisez pour la documentation de vos web services alors on utilise d'abord l'auto-documentation avec les commentaires qui nous permettent d'auto-générer les pages que vous connaissez tous et ensuite on essaye vraiment de se forcer à écrire de la documentation dans un repo mkdoc un dépôt de plus mais c'est évidemment jamais évident de tenir à jour la documentation rajouter la documentation c'est facile la maintenir et la garder à jour quand on la fait évoluer généralement c'est là que c'est plus compliqué merci pour votre présentation je voudrais savoir comment vous faites pour les spécifications des web services nous sommes en alors là-dessus on est très très léger c'est à dire enfin léger on ne va pas être très on ne va pas écrire beaucoup de documents en amont on va se contenter des tickets Jira on est en on travaille en agilité en Scrum un sprint ça fait deux semaines donc on se contente de faire ce qu'on a besoin de faire en deux semaines ce qui ne nécessite pas d'avoir un cahier des charges de 800 000 pages donc on ne fait pas beaucoup de et on s'autorise du coup à revenir dessus d'un sprint à l'autre parce que potentiellement après le premier sprint c'est normal il y a des choses à rajouter merci j'ai deux questions la première c'est pourquoi vous n'écrivez pas la doc dans le même repo qu'il y a le code pour avoir toute la connaissance un seul et même repo il est dedans le mkdoc est dedans il est bien évidemment dedans après je ne vais pas vous surprendre il y en a beaucoup qui ignorent encore aujourd'hui qu'il y a de la doc qui existe et il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il faut la mettre à jour encore une fois donc en fait pour régler ça ce qu'on a décidé de faire c'est que chaque libre développeur chaque en fait dépôt ex-dépôt git a un lead développeur référent qui doit être la mémoire et la connaissance de ce dépôt en fait ce qui nous permet d'essayer de gérer tous les manquements qu'on peut avoir par ailleurs et pour l'API est-ce que vous avez par exemple OpenAPI non on n'a pas utilisé OpenAPI aujourd'hui encore c'est moi du coup en fait je me demande pourquoi vous n'utilisez pas par exemple Ramel qui permet de faire de l'aspect de tester les web services et notamment vous parlez que vous n'aviez pas des normes par rapport au J5 que vous envoyez donc un outil comme Ramel peut-être que allez vous aider pour faire ça je ne le connais pas c'est intéressant on peut en discuter je suis preneur on fait beaucoup de tests chez Maisons du Monde par contre par ailleurs comme je vous l'expliquais on a un testeur minimum par équipe voire deux on a des centaines de tests fonctionnels pour Maisons du Monde.com quand j'ai des centaines c'est entre 7 et 800 et puis test unitaires aussi en pagaille donc on essaie de gérer cet aspect là du test après pourquoi pas effectivement ça m'intéresse je ne connais pas Bonjour merci beaucoup pour la conf premièrement je voudrais revenir sur le passage au monoripo que vous avez utilisé chez Maisons du Monde est-ce que ça il y a eu des complications au niveau gestion des PR notamment pour savoir sur quel web service la PR était liée et est-ce qu'il y a eu des complications ou des choses qui ont été un petit peu compliquées sur la gestion des scripts de déploiement appliquées sur chacun des web services dans le cadre du monoripo alors effectivement on a dû revoir tous les scripts de déploiement car quand vous lancez Capistrano lui aussi il s'attend par des fois à avoir un dépôt donc on a dû lui expliquer que c'était presque ça chez nous d'où à peu près l'équivalent du proxy toujours c'est un peu la même la même stratégie c'est qu'on check out tout le dépôt et après on va lui faire croire qu'il a bien récupéré qu'un seul répertoire et comme ça il est content ça c'est pour le premier point mais effectivement ça a été une problématique pareil en intégration continue il a fallu qu'on revoie tous nos scripts à ce niveau là pour gérer justement ce monoripo sinon par rapport au PR au contraire ça a vraiment simplifié car auparavant on avait beaucoup de PR et le liant entre elles il fallait juste vérifier que c'était le même ticket Gira qui était derrière et globalement c'était assez compliqué à relire en fait bonjour par rapport à un web service qui a un appel N si au milieu de la chaîne il y a un échec comment vous gérez le rollback du coup ben globalement il y a un échec et on est planté non c'est une erreur c'est une erreur de prod c'est planté et là on rentre en mode on rentre en mode fixe donc forcément comme on déploie de façon quotidienne voire multi quotidienne si on a vraiment un gros problème on va être capable de l'autre fixer en quelques dizaines de minutes ça peut aller vite mais oui effectivement là on est en échec et on ne gère pas on essaye de le gérer mais régulièrement c'est pas possible car l'information qui est attendue est juste indispensable pour terminer le traitement et donc globalement là c'est l'erreur bonjour du coup vous avez dit que vous faites en sorte de ne jamais appeler de web service à web service on est d'accord enfin pas plus d'un appel pour l'instant on accepte encore qu'un web service appelle un autre web service mais on aimerait bien s'arrêter là parce qu'on ne veut pas rentrer dans une boucle infinie ok et du coup vous arrivez à monitorer justement ce problème alors ça c'est quelque chose pour information que New Relic nous aide à faire on a quelques écrans qui fonctionnent pas toujours super bien mais qu'on arrive à peu près on arrive à avoir cette visibilité là mais c'est pas évident je confirme c'est pas évident et c'est là où le correlation ID nous aide beaucoup pour justement vérifier que déjà dans tous les cas si on a plus de 3, 4, 5 appels à des web services il commence à y avoir en guise ou rush a priori déjà aussi pareil on veut limiter le nombre de services qu'on a besoin d'appeler même si c'est en direct et même si on les appelle en parallèle faut pas non plus que ça devienne la foire du trône à ce niveau là donc dans tous les cas on essaye de monitorer ce genre de choses pour s'assurer que ça va pas partir complètement en vrille parce qu'on sait qu'on va pas tenir derrière et du coup quand vous avez eu le problème parce que je suppose que enfin je sais pas si vous avez déjà eu le problème vous avez dû faire de la redonnance de données dans les autres rubriques alors c'est le c'est un défaut qu'on a parfois effectivement ou pire même on peut se retrouver avec du copier-coller qui peut arriver d'un web service à un autre à un instant T ce qui généralement est retoqué au niveau de l'APR ou parfois on l'accepte pour pouvoir aller en production plus vite mais l'équipe doit obligatoirement travailler là-dessus sur le sprint suivant pour revoir sa copie c'est-à-dire qu'on accepte parce qu'à un moment le business business is business comme disent nos amis américains donc on peut accepter que des choses arrivent en production quand bien même on a tordu les règles qu'on s'est fixées et ensuite il faut que ça aille vite pour les récupérer derrière bonjour comment vous faites du coup l'agglomération de tous les web services est-ce que c'est quelque chose que vous faites en javascript enfin quel techno vous utilisez en gros parce que j'ai du mal dans la manière que vous décrivez voir comment derrière sont utilisés est-ce que c'est un process PHP derrière qui envoie les différentes requêtes et qui les regroupe et qui en fait quelque chose ou est-ce que c'est fait en AJAX non aujourd'hui les API sont pas ouvertes maintenant qu'on commence de plus en plus à faire du framework javascript comme tout le monde c'est évidemment quelque chose qu'on va devoir changer parce que ça fait pas sens de passer par un proxy PHP pour appeler d'autres web services mais dans un premier temps c'est bien comme ça qu'on travaille du coup par rapport à la récursivité des appels est-ce qu'aujourd'hui vous avez quelque chose qui vous protège de ça parce qu'il y a un web service qui appelle un autre web service mais demain vous mettez encore un web service en front est-ce que vous avez quelque chose qui scrute pour valider que vous n'avez pas plus d'un niveau de récursivité par rapport à l'apparition de nouveaux web services alors pas de façon automatisée donc aujourd'hui c'est de la bonne volonté c'est aux équipes d'essayer de prendre les précautions pour ce serait intéressant d'essayer de creuser le sujet je pense que ce serait gérable pas forcément évident mais on a tous les logs mais a priori qui nous permettraient de le faire on n'a pas eu besoin on n'a pas eu de vrais problèmes à ce niveau là aujourd'hui je n'ai pas eu d'incident de prod parce qu'on a fait ce genre de blague donc malgré tout ça n'empêche pas qu'on essaye de rester vigilant les incidents de prod qu'on a aujourd'hui c'est plutôt parce qu'on fait des requêtes qui sont plus ou moins foureuses parfois et ça c'est l'incident de prod classique qu'on a tous connu et lui web service ou pas web service on y arrive toujours je voudrais savoir si vous avez des problématiques de dette technique sur votre projet bien sûr clairement c'est pour ça qu'on est en train de faire tout ça aujourd'hui les applications que je vous ai montré sont en PHP voilà et en Symfony voilà aussi et c'est pour ça justement que toute cette transition se fait et par contre sur les web services les efforts sont faits pour monter en version j'en ai deux je crois en production en 3.3 aujourd'hui les autres sont tous passés en Symfony 3 récemment c'est un investissement permanent mais là aujourd'hui on ne veut plus faire ce qu'on a fait pendant des années où on a laissé la situation dépérir beaucoup trop longtemps à notre goût donc là ce n'est plus autorisé clairement bonjour donc merci vous êtes pas mal sur Symfony est-ce que vous avez un petit peu étudié un peu plus en profondeur API plateforme et tout ce que ça peut proposer pour vous aider à construire de meilleures API c'est quelque chose qui est effectivement revenu de façon assez récurrente ces derniers temps de plus qu'il y ait eu des présentations vraiment intéressantes là-dessus aujourd'hui c'est pas là je fais confiance à tous mes livres développeurs et mon archi pour venir me titiller là-dessus quand ils auront envie de le faire mais aujourd'hui on l'a pas encore et donc une évolution vers le graphQL aussi c'est quelque chose qui est dans le type on ne considère pas aujourd'hui avoir écrit ce qu'on voulait avoir on n'arrête pas de changer d'avis moi à titre personnel j'ai été violenté concernant Docker il y a deux ans j'avais essayé j'avais détesté la chose je ne voulais plus entendre parler j'ai un peu changé d'avis vous en êtes rendu compte donc c'est pas grave il n'y a rien qui n'est pris et on est souple aujourd'hui c'est quand même ça aussi l'avantage c'est qu'on est relativement souple et on peut y aller par étape on peut même faire des tests pourquoi pas on peut très bien utiliser ce genre d'outils pour quelques services et puis si on est convaincu on continuera on verra ce que ça coûte d'y aller etc merci que de questions bonjour du coup moi j'ai une petite question parce que du coup comme vous avez dit tout à l'heure business is business et du coup refaire des comment est-ce que vous avez justifié ça au niveau du business de dire ben voilà il faut refaire la legacy on va commencer à migrer en fin de 3.3 alors qu'ils auraient très bien pu vous répondre ben ça marche donc pourquoi le refaire alors moi mon secret c'est que j'ai tendance à me mettre en larmes et à me rouler par terre quand on me demande de faire des évolutions sur le legacy et expliquer que ça va coûter extrêmement cher donc les gens savent que j'exagère un petit peu mais malgré tout à force de pleurer ben c'est fini par passer et je vous cache pas qu'effectivement il faut avoir une direction qui y adhère si c'est pas le cas c'est foutu vous y arriverez jamais car ils vont systématiquement vous forcer à prendre le chemin le plus court et tout comme on le sait c'est régulièrement pas le meilleur en termes de dette technique mais effectivement c'est à force de pleurer puis d'en rajouter que ça a fini par rentrer qu'on a réussi à convaincre qu'effectivement sur de la dette technique on était capable de démontrer assez facilement que des choses ne fonctionnaient pas et ne fonctionneraient jamais parce qu'au bout de 2 ans à réparer des bugs au même endroit c'est assez facile d'expliquer qu'en fait le truc est pourri globalement que ça ne marchera jamais merci merci je voulais savoir de votre expérience quels sont les travers sur lesquels il ne faudrait pas aller en mettant en place des web services c'est compliqué comme question moi j'ai toujours tendance à considérer qu'il faut rester pragmatique et pas trop se prendre la tête c'est à dire que comme je vous expliquais on fait du reste oui mais bon on fait du micro-service mais en fait on ne fait pas de micro-service et les premiers web services qu'on a fait n'étaient franchement pas glorieux du tout étaient mal foutus on a utilisé on a mal utilisé Geusel on faisait des trucs qui n'étaient vraiment pas bien ce qui est important c'est d'apprendre de ses erreurs et puis surtout de trouver la solution qui fonctionne dans son environnement parce que chaque environnement est différent chaque métier est différent on a tous nos contraintes et ce que je vous ai dit ici c'est super pour Maisons du Monde après c'est pas pour ça que ça va être bien pour vous donc restez pragmatique c'est ça le plus important et puis restez ouvert d'esprit aussi c'est pas mal aussi on a le temps pour une dernière question et bien merci merci Sous-titrage ST' 501